Un reportage signé Manoa. La pose de la première pierre pour l'aménagement du parc de Taapuna s'est déroulée mercredi 5 juillet 2019 dans la matinée. Le Tavana Simplicio-Lissant a présenté les dispositions et structures qui seront installées. C'est ce parc de Taapuna qui sera plus une destination plus ou moins sportive. Il est prévu dans la première phase la livraison du centre notique qui va proposer des activités notiques comme le paddle, le kayak, la plongée, mais aussi la visite des dauphins ou des baleines. Des activités tournées vers la mer. C'est ce site-là qui va pouvoir proposer ce genre d'activités. Donc ça vient compléter ce qui se passe un peu sur ce parc depuis fort longtemps. Donc c'est un complément d'activités. Pour les activités du roulottier, on va maintenir les activités, mais on va faire un réaménagement du site pour leur proposer des aménagements de qualité. Plus vers le côté mer, donc un emplacement pour 6 roulottes. On va garder aussi l'accès de mise à l'eau pour les usagers de punavis, pour les bateaux. Donc la rampe est maintenue, ainsi qu'un parking. C'est là peut-être le petit problème. Donc il n'y aura pas assez de parking à mon sens. C'est la raison pour laquelle la commune a demandé au pays l'affectation de l'autre côté de la route, de la passerelle. Donc au bord de route, on va pouvoir aménager aussi un complément de parking pour offrir un peu plus de possibilités de ce que tu as. Au sein du parc, on a observé depuis de nombreuses années des activités menées les jeunes, qui se sont appropriées des lieux. Et donc on va proposer pour les jeunes deux aires de terrain, de beach au cœur et de beach au volet, qui répondent à la demande des jeunes, ainsi qu'un work-out. Donc ça, c'est l'aspect vraiment sportif à destination de nos jeunes. Sinon, l'espace du parc sera un peu bien maintenu, bien aménagé, de façon à permettre de l'organisation de fêtes sportives, telles qu'on connaît déjà jusqu'à présent, par exemple des courses de natation ou de triathlon ou de courses de bar. Donc on pourra les organiser sur place. Il est prévu aussi des toilettes qui sont réaménagées avec des douches à l'extérieur, connectées bien sûr au réseau de l'usée. Et donc tout le site va être aménagé pour penser, en tout cas, pour accueillir ce type de public. Il est prévu aussi un cheminement pour permettre un peu la balade, pour profiter un peu du site, d'un chemin qui sera donc engazonné, en tout cas de bonne qualité. Tout en maintenant l'activité de la radio, qui va rester donc sur place au fond. Et on va aménager un accès, bien sûr, pour la radio, carrossable, pour faire venir la voiture jusqu'à l'entrée de la radio. Dans un second temps, on va travailler sur un projet de construction de bar pour répondre à ce besoin-là qui est réel. Mais ce fer est bas, à mon avis, il faut le penser de manière raisonnée, de manière à accueillir surtout tout ce qui est scolaire. Donc il ne sera pas de taille suffisante pour accueillir l'ensemble des bas qui existent sur la commune. Il va falloir qu'on trouve des solutions avec le pays, éventuellement, dans le cadre du projet du village Taïsien, pour avoir un autre site complémentaire pour les bas et partager cette activité, pourquoi pas, avec l'ensemble des aménagements hôteliers. Et l'ensemble, l'ensemble de ces aménagements coûte ici, en tout cas pour les parcs d'Abouna, la bagatelle est de 120 millions, qui sont financés sur fonds propres de la communauté. Pour les personnes en mobilité et les rites, les aménagements ont été pensés pour leur faciliter aussi le fait de pouvoir aller à l'eau. Au niveau, par exemple, du centre nautique, il y a une disposition spéciale qui leur permet d'être mis à l'eau. Donc au niveau des pontons qui ont été aménagés. Pareillement, sur les pontons de ce côté-ci, il y a un aménagement qui va être fait pour qu'ils puissent accéder par une rampe sur les pontons et pouvoir bien sûr bénéficier, comme toutes les autres personnes, de la vue et du bord de mer qui est offert ici à la population. La durée, surtout des travaux, on a, comme je disais, qui va être livré en deux fois. La première phase, c'est la livraison du centre nautique à partir du mois d'octobre, qui pourra fonctionner en partie du mois d'octobre, tout en terminant les travaux de l'autre, de ce côté-ci du parc. Et l'idée, c'est de terminer en janvier, janvier, février ou plus tard, et de livrer la totalité. Par contre, durant tous les travaux, on a essayé de maintenir l'accès quand même en partie sur le site, avec quand même des parties interdites absolument publiques à cause des travaux et des engins qui sont sur place. Et on demande à la population, aux usagers, ceux qui viennent mettre leur bateau, ceux qui viennent parquer leur voiture, de respecter certaines règles d'usage pour qu'on puisse quand même utiliser le site en attendant la fin des travaux. Notamment en respectant les horaires qui ont été établis pour permettre aux roulottiers de pratiquer leur activité à partir de 5h de l'après-midi, puisque tard avant la nuit, donc c'est les horaires prévus pour les roulottiers. Avant 5h de l'après-midi, on peut utiliser le site pour mettre à l'eau le bateau et les sortir avant la dente, pour ne pas gêner l'activité des roulottiers. Merci.